Pour calculer l'air de cette surface hachurée en rouge, nous aurons besoin de l'expression analytique de ce demi-cercle. L'équation cartésienne du cercle entier s'écrit comme ceci. x moins 0 au carré plus y moins 0 au carré est égal à 2 au carré, puisque le centre du cercle a pour coordonnées 0,0 et le rayon du cercle c'est 2. Dans cette équation, nous isolons le y, ce qui donne y est égal à plus ou moins la racine carrée de 4 moins x au carré, et pour notre exercice, nous avons juste besoin du demi-cercle supérieur, c'est-à-dire du demi-cercle pour lequel tous les y sont positifs. Donc, nous retenons f de x est égal à plus cette racine carrée, comme ceci. Donc, dans notre exercice, nous retenons juste ce f de x-là, et nous tenons juste compte du demi-cercle supérieur. Ce que nous avons donc à calculer, c'est l'intégrale de 1 jusqu'à la racine carrée de 3 de cette fonction racine carrée de 4 moins x au carré dx. Lors des deux tutoriels calcul de primitive 0.16 et calcul de primitive 0.17, nous avons démontré de deux façons différentes qu'une primitive d'une telle racine carrée, que voilà, s'écrit comme ceci. Donc, nous allons faire varier cette primitive de 1 jusqu'à la racine carrée de 3. D'abord, cette primitive peut s'écrire un tout petit peu plus simplement, puisque cette fraction, ça donne 2, et le 2 au carré, c'est 4. Maintenant, nous faisons varier cette primitive de 1 jusqu'à la racine carrée de 3. Ça signifie, d'abord, nous remplaçons là-dedans le x-là, là et là par racine carrée de 3. Ainsi, nous obtenons un nombre. Ensuite, nous remplaçons là-dedans le x-là, là et là par 1. Nous obtenons un deuxième nombre. Et ce deuxième nombre est à soustraire du premier. Regardons ce qu'on a obtenu. 2 fois l'arcsinus de racine carrée de 3 sur 2. Cet arcsinus vaut évidemment pi tiers. Plus la racine carrée de 3 divisé par 2 fois la racine carrée de 1, c'est-à-dire racine carrée de 3 sur 2. Moins 2 fois l'arcsinus de 1 demi. L'arcsinus de 1 demi, c'est pi sixième. Donc c'est 2 fois pi sixième, c'est-à-dire pi tiers. Plus racine carrée de 3 sur 2. Donc voilà ce que nous obtenons. Là, nous avons 2 pi tiers plus racine carrée de 3 sur 2, moins pi tiers, moins racine carrée de 3 sur 2. Donc les deux racines carrées de 3 sur 2 disparaissent. Il reste juste 2 pi tiers moins 1 pi tiers, c'est-à-dire pi tiers. La valeur numérique de pi tiers, c'est-à-peu-près 1,0472. Donc l'aire de cette surface hachurée vaut à peu près 1,0472. Mais 1,0472 quoi ? En fait, ce sont 1,0472 fois l'aire du carré unitaire. Donc l'aire de la surface hachurée, c'est un tout petit peu plus grand que l'aire de ce carré unitaire. Ce qui correspond bien à notre dessin. Donc cette réponse a de grandes chances d'être bonne. Elle est bonne. C'est-à-peu-près.